Alléluia, parélui, 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 bonjour à toutes et à tous, donc comme ici présent, aussi online, en ligne, soyez bienvenue, Jésus est là toujours, il est à côté où nous sommes, et il attend notre cœur ce matin. Il attend, est-ce que tu es venu pour lui, est-ce que tu es présent pour lui, et qu'est-ce que tu attends de lui ? Est-ce que l'on ici devrait créer, le porter en main de tête ? Hier, il va se rassembler, il cherche, il est né, tout au maïsage. Ce matin, il est question, qu'est-ce que tu demandes à Jésus aujourd'hui ? Il cherche, il est au justin, moi je demande sa présence. Alléluia, paréluia, je ne veux pas être seule et ressentir sa présence, mais ensemble, unis, l'église à Thierry. Je ne veux pas être une personne, unis, l'église à Thierry. Unis, l'église à Thierry. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Pourquoi on est si attaché à ce monde? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Mais il nous dit, Hey, je t'aime. Tu es même ma soeur, mon frère. Accroche-toi à lui complètement. Donne-toi à lui. Abandonne-toi pour lui. Amen. 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 Seigneur, nous nous prosternons devant toi. Nous voulons te louer, adorer. Nous voulons te dire, Seigneur, merci pour ce grand sacrifice que tu as fait pour chacun de nous, pour moi. Amen. Et Seigneur, grâce à toi, j'ai une vie transformée. Grâce à toi, je suis pardonné. Grâce à toi, je suis libéré. Merci, Jésus. C'est ta grâce qui m'a sauvé. C'est ton amour. À jamais, je suis une devenue à toi. À jamais, je suis vraiment aimé par toi. Merci, merci, Jésus. Merci. Réveille-nous aussi, Seigneur, ce matin. S'il y a des choses, Seigneur, que tu dois nous secouer, dépoussiérez. Seigneur, fais-le maintenant. Fais ton oeuvre en nous, dans nos cœurs. Maintenant, Seigneur. Réveille-nous. Arten sur, Messe. Hallelujah. Arten sur, abelio, arten sur. Réveille-nous. Hallelujah. Vous savez, moi et ta mère, nous aimons. Aller manger dans des restos. Durant ce confinement, ça n'a pas été. Donc, on a eu des mets séculents chez nous. Mais je sais que quand on va quelque part pour manger, il y a l'endroit, il y a le service, il y a la nourriture qui doit être bonne, n'est-ce pas? Et donc, je vais comparer. Il y a des restos où on y va. L'endroit n'est pas merveilleux. La nourriture, pas mal. Le service, moyen. Et à la fin, quand ils nous apportent le montant qu'il faut payer, on dit, ben, 20 euros pour ça. 20 euros pour ça, ce n'est pas la peine. On ne revient pas. Il y a d'autres endroits où on va y aller. Il y aura une grande vue de la nature, la mer. Il y aura une place à côté de la fenêtre avec cette vue. Il y aura la nourriture qui est top. Le service qui est pas mal. Ils nous demandent 50 euros par personne. On dit, pfff, c'est rien. Par personne? Par personne, par je ne sais pas. Des fois, ce n'est pas par personne. Et après, on dit, pas mal. On a bien aimé cette expérience. On ne se plaint pas. Pourquoi je dis ça? On vient à l'église où il y a Dieu dans sa présence. Il y a sa bénédiction. Il y a son soin. Il y a son amour. Il présente tout ça devant nous. Il nous donne des mets succulents. Il nous nourrit. Il nous fortifie. Il nous guérit. Il nous sauve. Il fait tout. Et comment on peut sortir en disant, j'ai rien reçu? Comment on ne peut pas être content et reconnaissant à notre papa qui nous aime? Et qui a vraiment... Il nous a servi. Il nous a donné. Il n'est pas venu pour être servi. Il nous a servi. On a un Seigneur merveilleux. Et des fois, on est si lent à lui bénir, à lui donner. Maintenant, on va prendre l'offrande. Et on va dire, Seigneur, je te remercie. Tu es tout pour moi. Et je veux donner de tout mon cœur. Ça, c'est mon service. Ça, c'est mon adoration envers toi. Parce que je te reconnais. Et je suis vraiment redevable à toi pour tout ce que tu as fait pour moi. Amen. Donc, soyons généreux. Parce qu'on n'est là pas dans un coin où il ne nous sert rien. C'est Dieu qui nous sert toujours des bonnes choses dans la vie. Amen. Même si on a des masques, même si on est un peu embêté, on est là dans sa présence. Il est là. Amen. Amen. Je veux demander, Armin, tu veux prier pour l'offrande ce matin. Égout, Riez-Mézia Maraboté, Aïs-Sor. Amen. 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 Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits, toutes tes bénédictions. J'ai quelque chose dans mon cœur pour l'offrandir. Viens, viens, mon cœur. Bonjour, mes frères et sœurs. C'est une joie d'être ensemble. Voilà, comme j'avais quelque chose dans mon cœur. Nous devons, avec ce temps de confinement, déconfinement, nous devons chaque jour nous remettre en question, mes frères et sœurs, chaque jour nous remettre en question et aller vers la sanctification. Comme il est dit aussi dans l'intérêt de la mission, nous devons aller de progrès en progrès. Nous devons nous préparer. Et comme ce matin, nous avons chanté le sang, nous avons parlé du sang. « Si tu as péché ce matin, mon frère et sœurs, viens par le sang, par confession du sang, le Seigneur te pardonne. » Et il y avait, dans l'Ancien Testament, jadis, l'Éternel avait fait un pacte, avait fait une alliance avec son ami Abraham, au travers des animaux partagés, au travers des sacrifices de la vache ou de la génisse, de la chèvre, du bouc, de la tourterelle ou du pigeon. L'Éternel avait fait un pacte, parce que les cinq éléments, le chiffre 5, représentent la rédemption. L'Éternel avait fait, nécessairement, de racheter toute la postérité d'Abraham. Et nous faisons partie de cette postérité d'Abraham. Parce que Dieu dit que les alliances concernent plusieurs générations. Parce que Dieu dit « Je suis l'Éternel et je ne change pas. » Et dans l'Ancien Testament, le sacrifice a été offert par les hommes. Et dans le Nouveau, c'est mon Père qui l'a donné. C'est le Seigneur qui l'a donné. Parce que Dieu dit que, le Seigneur Jésus-Christ dit que, « Parce que je suis la Nouvelle-Humonée qui vient du Père, et je sauverai tous ceux qui rentreront dans une relation d'alliance avec moi par le sang, » dit le Seigneur. Amen. Je suis la Nouvelle-Humonée. pour nous dire une autre psaume ce matin. Psaume 23 L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la vie juste, à cause de son nom. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu vois, tu huiles ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et je reviendrai, j'habiterai, dans la maison de l'Éternel, jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Bravo. Bravo, Milena. J'ai un grand encouragement pour nous tous. Ah, oui, oui, oui. Et on est vraiment contents de vous voir aujourd'hui. On a Pierre avec nous. Bienvenue, Pierre. Et aussi, on a José. Et on continue à prier pour Bernadette. Donc, elle a un moment difficile, parce qu'elle est hospitalisée. Il y a l'infection qui est traitée maintenant. On prie que cette infection parte, pour qu'elle puisse avoir l'ange remis à la place. Bernadette est courageuse, parce que le Seigneur la rende courageuse. Amen. Amen. Et les autres qui sont là aussi, on est plus nombreux que d'habitude. Vous savez, quand on va au restaurant, on peut enlever quand on est à table. Donc, je vous permets de temps en temps d'enlever le masque pour respirer. Et puisqu'après, s'il y a quelque chose qui est lâché dans l'air ou devant vous, on va nettoyer. Donc, on a compris. Donc, avant de partir, on va prendre l'essuie-tout et on va essuyer avec le produit. Merci d'être vigilant. Bientôt, le microbe, ce virus, va partir. Amen. Et ici, c'est un moment. Et ici, c'est un moment. Au nom de Jésus, on va avoir notre liberté. Demain, Dieu voulant, moi, Tamar et Sion, on va partir à la source pour une dizaine ou onze jours. Donc, dimanche prochain, nous ne serons pas là. Il y a Laurent qui va assumer dimanche prochain. Et vous qui serez là pour le soutenir. Dimanche après, nous serons là encore de retour, le 9 août. Donc, durant l'été, c'est un peu, voilà, c'est comme ça. Mais on va arriver de continuer à adorer le Seigneur là où on se trouve. Amen. Donc, priez pour nous, pour ce temps de ministère aussi à la source. Et nous parlions aussi avec nos enfants qui se trouvent au Canada et aux États-Unis. Ce n'est pas vraiment évident là-bas non plus. c'est vraiment dur. Prions pour le monde entier qu'il y ait vraiment la paix de Dieu. Amen. Parce que les gens cherchent pour trouver la vérité. Et c'est le moment où le Seigneur peut réveiller les gens. On a aussi Anna ce matin. Anna. Bienvenue. Donc, il y a une conversation entre mari et femme. La femme vient à son mari en disant « Mon chéri, tu vas m'aimer même après que mes cheveux changent de couleur ? » Et bien sûr, ma chérie, je ne t'ai pas déjà aimé pendant les cinq dernières fois que tu as changé la couleur de tes cheveux. Bien sûr que je vais t'aimer. Je t'aime avec un amour profond. « Je vais t'aimer ». On ne se rend pas compte qu'on vieillit. On vieillit. Et un jour, on va tout quitter ces lieux, cette terre, on va partir et on va être avec le Seigneur éternellement. Amen. On peut essayer de changer nos apparences, on peut essayer de changer les situations, les circonstances, mais tout ça, on va laisser et on va partir. Ça, c'est la bonne nouvelle. Amen. On n'est pas fait pour ici. L'homme vit éternellement. Toi et moi, nous sommes des créatures éternelles. Amen. On a une vie éternelle. Amen. On ne vit pas que pour cette terre. 70 ans, 80 ans, si on est en santé, en bonne santé, 90 ans, papa garot, 97 ans, il est encore vivant, mais il est au lit. Non? Pas très mobile. Et maman, Raymond, elle dit, ben, il est là encore. Il est là encore, c'est vrai. Mais on est tous partants. On va tout quitter, quitter ces lieux, on va partir. Est-ce qu'on est prêts? Pas drastique. On est là, on adore le Seigneur, merci Seigneur pour ta vie, merci pour le salut, merci pour toutes ces bénédictions. Et après quoi? Est-ce qu'on pense vraiment avec la pensée du Christ? Est-ce qu'on regarde autour de nous et comprend qu'est-ce qui se passe autour de nous? nous savons tous le verset Jean 3,16. On peut dire par cœur? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Très bien. Heidenhof? On connaît ce verset, ça c'est notre verset clé et on utilise aussi Dieu a tant aimé qu'il t'a aimé, qu'il a donné son Fils unique pour que tu vis éternellement. et après on oublie. On oublie qu'il a tant aimé le monde. Et quand on conduit la voiture et quelqu'un nous embête, on commence à dire qu'est-ce qu'il a fait? On ouvre la fenêtre et on dit quelques mots. Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé cet homme, cette femme. Notre attitude envers les hommes et les femmes avec le monde. aujourd'hui, il y a un autre verset. Ce n'est pas Jean 3,16 mais un Jean 3,16. Wow! C'est intéressant, c'est le même disciple qui a écrit ces deux livres. Jean, l'évangile de Jean et Jean, 1er épître, 2e et 3e épître. Donc, dans le 1er épître de Jean, 3,16, encore verset 16, regardez qu'est-ce qui est écrit? Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Merci, Seigneur. Frères et sœurs. Ah! C'est notre version. C'est vrai. Puisqu'il nous a aimés, nous devons aimer nos frères et sœurs. Alors, il est un peu qu'il nous a aimés. Il y a une histoire, je ne sais pas si c'est vrai, mais celui qui raconte cette histoire, il raconte comme si c'était passé. Donc, j'imagine que c'est une vraie histoire. Paterson, Californie. Il y avait deux jeunes, deux ados qui s'aimaient. C'était Dona et Philippe. Dona et Philippe, donc, à l'école, ils étaient amoureux les uns des autres, etc. Mais, Dona, un jour, il décide, je n'aime plus Philippe. Il y a d'autres garçons plus beaux, plus grands, moi, j'aime ce garçon-là. Et ça brise le cœur de Philippe. Philippe, il l'aime encore. Et, il est vraiment triste. Et, un jour, Dona tombe malade. Elle est vraiment malade, elle est hospitalisée et son cœur, il dit, c'est si faible qu'elle doit avoir une greffe de cœur. Et, Philippe, il dit, moi, j'aime Dona. Je veux donner mon cœur. Maman, papa, est-ce que je peux donner mon cœur à Dona? Ils disent, mon fils, tu es vivant, si tu donnes ton cœur, tu vas mourir. Tu veux mourir pour Dona? Non, non, ce n'est pas possible. Quelques semaines passent, elle attend la greffe et il, il tombe malade. Il fait un AVC et son cerveau meurt. Il arrive, il faut arriver à l'hôpital et il dit, mais il va rester sur le ventilateur, il n'a pas une vie. Donc, est-ce que vous voulez donner ses organes comme un don? et les parents se rappellent de ce désir qu'il avait pour donner son cœur à Dona? Ils disent, oui, c'est bon, on est d'accord que son cœur soit donné à cette fille. Et, ils prennent le cœur et donnent le greffe à Dona. l'histoire raconte qu'à Paterson, Californie, il y avait un obsèque que c'était comme si c'était pour un prince. C'était pour Philippe. Philippe avait donné sa vie pour Dona. Et après, il demandait à Dona, Dona, qu'est-ce que tu ressens en toi? Qu'est-ce qui se passe en toi? Il dit, je ne peux pas vraiment oublier ce qui m'est arrivé. Philippe a réussi à me donner son cœur, un cœur en bonne santé. Il m'a tant aimé, je comprends qu'il m'avait aimé. Et moi, je vis maintenant, même s'il est mort. Même si moi, je ne l'aimais pas, il m'a aimé. Il m'a vraiment compris, même par qui, il m'a aimé. Maintenant que je vis, je suis redevable tout moment à lui pour ma vie. Ça, ça doit être notre attitude, notre position quand ça vient au Seigneur. Il m'a donné sa vie. Et il n'a pas fait ça il y a 2000 ans sur la croix et voilà, c'était quelque chose que je dois admettre ou je dois accepter. mais après, tous ceux qui croient en lui, ils sont un greffe. Son cœur est en nous. Son esprit est en nous. L'esprit de Christ, il le met en toi et en moi le moment qu'on croit. On dit, Seigneur, j'accepte, je suis lavé de ton sang et maintenant, viens et habite en moi. Et il vient et il fait cette opération et ton cœur est changé. Est-ce qu'on peut dire un ménaçant? Est-ce que tu as eu cette greffe de cœur? Ton cœur est changé. Avant, tu faisais des choses que maintenant, tu ne comprends pas. Comment j'ai pu faire ça? Parce que maintenant, ma nouvelle vie n'est pas d'accord avec ça parce que je suis une autre personne. On est transformé. Et si à toute foi, tu doutes cette opération qui est faite, ce n'est pas trop tard. Tu peux dire, Seigneur, viens greffer ton cœur en moi. Viens vivre en moi. Viens habiter en moi. Je m'abandonne à toi. Viens maintenant. Je crois en Jean 3,16. Je crois à ton amour. Je crois que tu es mon sauveur. Viens et être mon sauveur. Et il va venir. Et il va mettre son cœur dans ton cœur. Son esprit dans ton esprit. Et toi, tu vas être une nouvelle personne. Alléluia. Noranz, Noranz, Noranz pour Christo sauve. En Romain 5,5, il dit, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romain 5,5. Donc on a besoin de cette opération jusque-là si on n'a pas eu. Mais une fois qu'on a cette opération, on doit vraiment vivre dans cet amour. Amen. Et le 17e verset, on revient à 1 Jean 3,16. On doit avoir l'amour pour notre frère et sœur. 17e verset qui continue en 1 Jean 3, c'est que si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Donc, il ne faut pas dire merci Seigneur, je suis aimé, je suis sauvé, mais il y a cet amour qui va être vécu parce que c'est son cœur qui vit en nous. C'est son amour qui va commencer à faire des changements. « Aschari pariknel » il y a unique c'est où il n'y a pas le panneau et il coûte en quelque chose c'est une espèce à ce que c'est à nous mettre pour nous. Donc, le bien du monde c'est nos propriétés, c'est nos possessions, notre argent, différentes sortes de bénédictions que nous, nous avons et nous avons remplies et tassées ensemble. et si on a tout ça et nous fermons nos cœurs envers les frères et sœurs, à quoi ça sert notre amour que nous attendons ? Ce n'est pas vraiment les pensées du Christ. Je me souviens une fois on est allé en Arménie avec une équipe de cinq personnes, chacun de nous on avait deux ou trois valises, on avait une valise pour nous et une valise pour les cadeaux, pour les arts plastiques, travaux manuels, etc. et des cadeaux. Et donc, je me souviens qu'on est revenus très légers, on a tout distribué, même nos vêtements, nos affaires, quand on a vu nos frères et sœurs qui n'avaient rien. Ils avaient rien. Et quand tu vois comment ils habitent, comment ils vivent leur vie, tu dis, Seigneur, à quoi ça sert tous ces matériaux ? Je retourne à un pays, il y a tout et moi je veux donner. Donc, nos cœurs sont bougés, sont vraiment touchés par ce qu'on voit parce que l'amour du Christ ne veut pas vraiment faire rien. Nous actons quand il y a une opportunité de bénir, d'aimer. Et c'est pas que par les paroles, mais par nos actions. Amen. L'amour du Christ est quelque chose qu'on peut acter. c'est pas juste pour partager en disant je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais c'est en actant. Amen. Il y a compassion, c'est exactement ça. C'est l'amour en action. Tu ne peux pas dire j'ai la passion et si tu n'actes pas, c'est pas vraiment la compassion. est-ce qu'on est prêt vraiment d'aimer et de partager de nos vies ce qu'on peut partager avec ces gens-là, faire part à notre amour avec eux. 18e verset, encore, 1 Jean 3, 18, il dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue mais en action et avec vérité. Avec vérité. Un jour, il y avait un missionnaire qui voit le besoin des villageois où il visitait, il dit, je sais comment je peux trouver un moyen pour aider cet village. Donc, il va vraiment chez un ami, il dit, il est pas mal béni, je veux lui parler s'il pourrait vraiment aider ce village. Et, il a expliqué la situation des familles déminies, etc., la pauvreté et, et l'ami était vraiment touché, il dit, oui mon ami, je veux que tu saches que j'ai vraiment la peine pour ce village. et le missionnaire dit, mais, je pense que tu n'as pas vraiment cette peine, vraiment, je ne comprends pas. Et, non, il dit, je sens cette peine de profondeur de mon cœur. Mais, il dit, c'est vrai que tu sens cette peine de profondeur de ton cœur, mais ça ne suffit pas, il faut que tu sens cette peine de profondeur de ton portefeuille et pas que ton cœur. C'est un peu rigolo ce que je raconte, mais des fois c'est ce qui compte. On sent ces choses-là pour les gens, on dit que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, c'est en parole, mais en vérité, on ne le sent pas. À Marseille, à Saint-Antoine, c'est facile de voir la pauvreté, c'est facile de voir les peines autour de nous. Et des fois, on est désensibilisés, insensibles. On devient insensible parce qu'on voit trop. Et des fois, il faut faire attention, il faut écouter le Seigneur en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis de cet homme, de cette femme. Pourquoi on dit ça ce matin? parce que si le Seigneur vit en moi et en toi, il y a la pensée du Christ. Il y a Christ qui vit en nous. Amen. Et Christ, quelle est sa pensée envers cet homme, cette femme avec ses enfants? Chaque homme, chaque femme est précieux, précieuse pour Dieu, n'est-ce pas? Il est mort pour chaque personne. Il aime tout le monde, de toute terrasse, de toute couleur, de tout. Dieu a mis ce cœur en toi et en moi. Comment réagissons-nous? Il est un corps qui a connu la pensée du Seigneur pour instruire. Or, nous, nous avons la pensée du Christ. Wow! Toi et moi, nous avons la pensée du Christ. Et comme j'ai dit au début, chaque homme, chaque personne, être humain est éternel. Et Jésus est mort pour chaque personne. Il aime chaque personne. Chaque personne est précieuse pour Dieu. précieuse, tant qu'à qu'il n'est. Et donc, la pensée du Christ pour chaque personne, c'est que je vois quelqu'un qui est potentiellement un enfant de Dieu, potentiellement qui va accepter Dieu et qui va vivre éternellement avec Dieu. Donc, nos pensées doivent être les pensées du Christ. Où est-ce que je me trouve en tout ça? les besoins matériels, c'est important, mais il y a les besoins spirituels. Les besoins spirituels. Il y a un chant par un groupe total qui dit, est-ce que vous connaissez un peu la musique américaine? « I want to know what love is ». « Je veux savoir qu'est-ce qu'est l'amour et je veux que tu me le montres. » C'est une chanson vraiment connue, populaire, pop, qui dit, « Je veux connaître l'amour et je veux que tu me le montres. » Les gens autour de nous veulent voir en vérité c'est quoi l'amour. Jésus, tu m'as aimé, tu m'as changé la vie et moi je vis ton amour et cet amour vraiment m'inscrit d'aimer mon prochain, mon frère et mes soeurs. Je veux montrer mon amour. Et tu pries comme ça. Tu peux prier maintenant en disant, je veux montrer mon amour à mon voisin. Et mon amour c'est pas que les choses matérielles en donnant un gâteau ou l'argent ou quoi, mais c'est spirituel aussi de prier pour ton voisin. De l'inviter à l'église, de l'inviter à la vie de Dieu. Ça c'est vraiment l'amour de Christ en disant Jésus est mort pour toi. Il va te donner la vie éternelle. Tu veux pas faire confiance à lui. Donc combien de personnes ici disent oui j'aime Dieu, j'aime son église. Et combien de personnes ici peuvent dire oui j'aime tous les frères et toutes les sœurs. Oui. Mais combien de personnes ici pourraient dire je veux vraiment aller un peu plus loin et je veux être pratique. Je veux être pratique. Je vais aimer en vérité. Je veux donner un coup de main. Je vais aider mon frère. Je vais leur démontrer mon amour. Ça c'est pas en force. c'est pas parce qu'on est relevable mais parce que c'est son cœur qui va en toi et en moi. Je veux juste dire si on pourrait chanter ton amour ta puissance ta présence dans ma vie et quand on adore le Seigneur de plus son amour est vraiment infusé en nous il est vraiment en nous et c'est cet amour qui va vraiment démontrer qui on sera comme des éponges remplis de son amour une fois que tu pinces l'éponge c'est son amour qui va sortir. Donc ce matin on dit Seigneur encore plus que toi encore plus que toi vous aime l'explique t'es t'es Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Puisque nous sommes dans sa présence, je veux que tu lui demandes maintenant, Seigneur, qui tu mets sur mon cœur ce matin. Parce que je sais que ton amour est en moi. Ton esprit est en moi. C'est toi qui va me rappeler de ces noms maintenant. De ces personnes maintenant. Seigneur, qui va je téléphoner ce matin, cet après-midi. A qui je dois vraiment me rapprocher pour leur parler de toi. A qui je dois démontrer mon amour. Mais maintenant, Seigneur, rappelle-moi de ces noms. De ces personnes. Au revoir, je sais que ton cœur bat pour ces personnes. Je veux que mon cœur bat pour ces personnes aussi. Je veux que mon cœur bat pour ces personnes aussi. Je veux que tu nous dises tout un jour avec les craves. Je veux que tu nous dises tout un jour. Montre-moi, Seigneur, qui sont ces personnes. Et s'il y a quelqu'un que tu as difficulté à aimer. À pardonner. C'est quoi les pensées de Christ maintenant pour cette personne? Le Seigneur te dit maintenant. Enlève ces pensées. C'est moi qui vais enlever, oui. Mais toi aussi, tu vas. Tu vas l'aimer, cette personne. Tu vas pardonner cette personne. Parce que moi, je lui ai pardonné. Je lui ai pardonné. Et tu vas lui montrer ton amour. Parce que c'est Jésus qui va t'aider à aimer ces personnes. Oui, ces personnes-là t'ont fait mal. Et ça fait mal encore chaque fois que tu entends leurs noms. Ou tu les vois. Mais le Seigneur dit, je les aime. Et peut-être que je vais utiliser toi pour apporter mon amour à ces personnes. Pourquoi ces personnes-là sont dans ta vie? Parce que toi, tu es l'ambassadeur de Christ. L'ambassadeur de son amour. Encore plus, Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Encore plus, Seigneur, remplis-nous de ton amour. Encore plus, Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Amen. Je vais terminer avec ces versets-là. 1 Romain 5, 5 à 8. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué et mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Donc, on n'attend pas que les gens changent pour recevoir notre amour. On doit les aimer, on doit les pardonner, même avant qu'ils nous demandent pardon. Amen. C'est comme ça que Christ aime les impies, les impurs. Toi et moi, ils vous aiment comme ça. Amen. Que Dieu vous bénisse, que vous remplisse de son amour et de son esprit. Chaque jour, renouvelle-vous et que vous puissiez vraiment démontrer cet amour toujours autour de vous. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse, que vous remplisse de son amour et de son esprit. Nous chantons alléluia. Nous chantons alléluia. Nous chantons alléluia. Nous chantons alléluia. Nous chantons à la majesté. Nous chantons alléluia. Nous chantons alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada